C'est simple, tu n'as qu'une seule option, le mettre dans une foutue poubelle. Prenez votre temps madame, prenez votre temps. Et salut mes chéris coco, j'ai perdu un pari donc je vais devoir commencer toutes mes daily avec cette phrase, mes chéris coco. C'est Beckop et bienvenue à toi qui découvre la chaîne et aujourd'hui un petit daily observation dans la continuité de la précédente vidéo, donc il y aura un peu de tout, il y aura de la vitesse, un peu de drone, beaucoup de bla 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 bla, pour rien, comme d'hab. Quelques séquences du making of du court-métrage de Dreamer Boys, j'espère que vous allez apprécier ce contenu comme la précédente. Mais avant toute chose, j'aimerais faire un gros big up à quelques personnes que j'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir rencontrer il y a quelques semaines auparavant. Donc quelqu'un comme moi qui débute sur YouTube, une chaîne qui s'appelle A Ride to the Wells, qui propose du contenu assez régulièrement sur la chaîne. Un mec qui est hyper sympa, il s'avère qu'il venait en fait dans la région voir un autre biker, qui est aussi active sur Instagram. Allez-y messieurs, parce que t'as un bébé, sinon, passage piéton. The Crazy Beers, qui fait beaucoup de voyages, il a déjà visité plus de la moitié des pays européennes et d'ailleurs c'est la personne qui avait commenté ma vidéo précédente concernant l'histoire du miroir d'eau. Les Nantais ont été bien les premiers à avoir eu l'idée, mais après les Bordelais l'ont fait en premier. C'est vraiment un passionné de l'histoire, donc ça c'est super bien. Ben quand même, c'est la priorité aux piétons ici, hein, le scooter. C'est toute l'engueule, oh putain, oh putain. Lui il est arrivé trop vite et la dame aurait dû faire quand même un petit peu attention, même si elle avait la priorité. C'est la moindre de choses. Oh putain, c'est la police en plus. C'est une voiture banalisée je crois, hein. Il y avait le symbole des clics devant. Oulà, toi, oh putain, qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui ? Les gens sont hyper énervés. Les gars, calmez-vous. Oulà, oh putain. C'est dangereux par ici, hein. Il faudra que j'échange d'itinéraire pour rentrer chez moi, hein. Oulà, mais toi tu vas à droite et... Oulà, madame, attention. Putain, mais c'est incroyable. Elle va à gauche, elle se met complètement à droite. Mais qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui ? Vous avez mal dormi ou quoi, là ? Ok, c'est parfait. Je marche tout droit ? C'est ça, marche tout droit. Allez, go. Stop ! C'est nickel. Tu peux me déshabiller ? Je reste habillé. Tu peux me déshabiller, mon gars, les gros flancs. Ok, mon gars, quand tu veux. Ok, parfait. C'est bon, mon. Allez, stop ! Stop ! Ça rend quoi, ici ? Ça va en infos, ça ? Merde ! Ça rend quoi, ici ? Ça va en infos, ça ? Merde ! Ça rend quoi, ici ? Ça va en infos, ça ? Depuis deux ans, je ne me suis pas acheté un seul pantalon, pas un seul T-shirt, pas une seule chemise. Oh ! C'est grave, docteur ? Ou c'est plutôt bien, ça ? Je crois que c'est bien, hein ? En même temps, c'est parce que tout l'argent que j'ai, ça part dans les motos. Bon, est-ce que je m'arrête là ou pas, là ? Vite fait, voilà. J'ai la flemme. Bon, je vais m'arrêter là. Allez, hop. Je m'arrête là, je me gare. Je vais acheter deux ou trois chemises, quand même, parce que là, ça commence à manquer. Bon, ben, ça y est, je viens d'acheter un petit truc. C'est pas vraiment du craquage, hein ? J'ai été raisonnable, mais en même temps, j'ai pas eu beaucoup de choix. D'habitude, lorsque je vais faire des courses, je pars toujours dans les derniers jours, hein. Parce que je sais que les grandes tailles, en général, ont tendance à rester. Mais là, tout est parti. Je pense que les mamans achètent des habits pour leurs gosses. Genre, ils ont deux ans. Ils achètent de double XL. T'inquiète pas, dans dix ans, ça tirera. Ah, merde. Comment on fait déjà ? Ah oui. Un petit... Putain, c'est toujours un mystère. Faut fermer ces trucs. J'ai ouvert la visière parce que j'ai du mal à respirer. Ouais, ouais. On est plus tout jeunes. Ce qui m'a particulièrement choqué, les gars, ben là, on n'en voit pas. Mais plus haut dans la rue, le nombre de masques par terre. Mais nom de Dieu, mais qui sont ces imbéciles qui jettent des masques par terre ? J'aimerais bien avoir leur tête, en fait. En plus, c'est comme s'il ne manquait pas de poubelle. En fait, au centre-ville de Nantes, tu fais dix pas, tu tombes sur une poubelle. Donc, ce n'est pas ça le problème. Je pense que c'est vraiment un problème de civilisation, de manque d'éducation. Je ne crois plus en l'humanité. J'ai perdu tout espoir à l'humain. Pour des choses simples comme ça, faciles, tu as 100% le contrôle. C'est simple. Tu n'as qu'une seule option. Le mettre dans une foutue poubelle. Je ne connaissais pas ces virages, mais on est où là ? On est où ? Je ne sais pas où je suis. Mais il y a des pétés virages par ici, portel. Et ça change de ligne droite. Ah, donc, qui ? J'ai qui ? Oh, ouais ! On est à 100 brevins. 100 brevins de pain. Ah, d'accord ! 100 brevins de pain. Ah, tu veux la refaire ? Tu veux jouer encore ? Non, mais ça me va, si tu veux jouer. Moi, ça me plaît. Hé, hé ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501